... Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo d'Asset au Corse, je vais faire un peu de vintage. Vous savez, j'aime bien les vieilles voitures à boîte en hache. Donc cette fois, ça va être du vintage spécialement, je sais, c'est passé depuis un mois, le Mans, avec la miraculeuse victoire de Porsche dans le dernier tour. Donc nous, on va revenir plus de 25 ans en arrière, à l'époque où il n'y avait pas de chicane, avec d'abord cette voiture, la Sauber C9 de 1989, qui a gagné, qui a fait le doublé en 89, le triplé même, puisque doublé au Mans, et victoire dans le championnat groupe C de l'époque. Donc cette voiture, qui est une voiture d'origine du jeu, donc, et ensuite, je ferai un tour avec un nom moins spectaculaire, voilà, la Mazda, magnifique Mazda, un moteur rotatif 787B, qui a gagné le Mans, elle, en 1991. Voilà, donc, évidemment, je vais faire ça sur le circuit du Mans, et sans chicane, puisque j'ai cette version, donc, voilà, no chicane, et c'est parti. Alors je sais, hein, c'est la Mazda que vous avez vu à la charge, quand j'ai appuyé sur piloter, mais j'avais prévu de faire la Sauber Mercedes en premier, donc avec la magie de montage, et je fais un peu comme je veux. Bref, on voit le turbo, là, c'est marrant, elle est belle, cette voiture, elle est sympa. Allez, piloter ! Voilà, alors les différentes vues, oh ! Oh, ah, 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 excellent ! Ah, j'adore ! Les vues sont belles, hein ! On va jouer avec celle-là, non ! On va jouer comme ça, au début, rien que pour le bruit, voilà. On va aller jusqu'à la ligne droite des lunaires, comme ça. Ah, c'est excellent ! Ah, c'est excellent ! En plus, comme ça, on va pouvoir un peu admirer la qualité de la modélisation de la voiture, elle est superbe, moi, le tout. Ah, c'est vraiment du bon boulot, hein ! Ah, le bruit de ce V8, c'est un biturbo ! Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué comme ça. Je n'ai pas joué sur le console de la manette. Ah, le bruit est extraordinaire, le bruit, hein ! Bon, allez, on va redevenir sérieux. Ouais, de l'intérieur, c'est moins fun, c'est vrai. À noter que j'ai été obligé de faire pas mal de cette oeuvre, quand même, hein ! Parce que, pas facile, hein, la boudresse. J'ai touché la boîte, j'ai touché les suspensions, la pression des pneus, une tonne de trucs, j'ai touché. Hein, 334 ? Ça va, hein ! Ah, c'est rude, hein, quand même ! Le volant, il faut bien le tenir, hein ! Bon, je freine-vous, là ! Ouais, je ne vais pas faire... Ah, du sac, je freine-vous ! Ah, là, c'était bien, là ! Ouh, ouh, ouh ! Gros couple, hein ! Alors, j'ai trouvé un mode aussi, 905, mais, bah, je vous le dis tout de suite, c'est pourri ! Ah, moi, je n'ai pas aimé du tout ! La boîte est trop bizarre, le... Le moteur fait un bruit aussi étrange, donc... Euh... Sinon, ça aurait été bien, hein, une... Je fais un peu tout, il y a la police ! Ouais, je disais, ça aurait été bien, une... une 900... Une 905, mais bien modélisée, quoi ! L'armage, je vais passer en première, hein ! Et... 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 La Jaguar XEGR 14... Et la Peugeot 905... Qui se tirait la courant, hein ! Je vais toujours trouver magnifique, cette Jaguar ! La 905 aussi, mais la Jaguar était super ! Il manque un peu de bruit à l'extérieur, je trouve, hein ! Le virage du karting, on est vert ! Attention, il faut passer tôt, là, voilà ! Ouh, ça sous-ville, hein ! C'est un jeune homme, hein, quand même, hein ! records des porteurs qui sont très bonçés, et ils ne peuvent pas s'élever là-bas. Il y a plein les cartes où ils ne sont pas fermés ! Et ils ont une brise pour ça! Pas bien la piste. Elle souffre un peu en entrée, ouais. Ouais, elle souffre vraiment en entrée de virage. C'est vraiment pas facile. Oh là là, ouais, je souffre, je souffre. Alors curieusement, il n'y a pas de réglages d'aéros avant sur celle-là. Contrairement à la Mazda. Il y a des réglages aéros classiques, quoi. Avant, elles ont arrière, celle-là, non. Il y a juste un droit arrière. Et d'une manière générale, les réglages d'un set au Corse, d'une voiture à l'autre, ils peuvent être déconcertants des fois, parce que... On se retrouve avec des valeurs bizarres. Pour un même réglage de carrossage ou de pincement, par exemple, on ne pourra pas descendre en négatif sur une voiture, alors que sur une autre on peut. Alors c'est sûrement fait exprès, mais c'est un peu déconcertant. Ça change des réglages classiques, comme il y a dans l'automobiliste, par exemple. Rien positif, négatif, terminé. Là, non, on a l'impression que selon les voitures, c'est pas tout le temps la même chose. 335, ça marche quand même. Après, les mecs, il fallait qu'ils soient courageux les deux nuits, quand il pleuvait, avec des voitures qui roulent entre 50 et... Ouh, ça freine moins bien à gauche, hein. Faut pas partir à gauche, hein. Avec des voitures, que je disais, qui roulent entre 50 et 90 km moins vite, hein. Ça doit pas être évident du tout. Le circuit est bien aussi, c'est pas un circuit d'origine du jeu, hein. Le circuit modé, hein, est très beau, hein. Ressure, S département, hein. Comme souvent. Alors, il y a la police. Alors, c'est là où... C'est mon cauchemar, ce virage ! Ouh, là, j'ai escanté le moteur, hein. J'ai rétrogradé un peu tôt, la première. Ah, j'ai escanté le moteur, ouais, je prends plus la zone rouge. Ah ouais, haha, j'ai pété le moteur, ça y est. Ah, c'est dommage. Il a pas aimé le sous-régime, hein, là. Mais elle est pas facile, là, à piloter, hein. On ressent bien la difficulté du truc, hein. Ah, le garage du karting. Ah, ah, ah. Elle freinait un peu tôt, là, quand même. Oh, 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 elle est fiv, hein. 3,41, ce n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de frein, ça ne freine pas beaucoup. Oh, la trajectoire moisi ! Je ne sais pas si je ne devrais peut-être pas me mettre la 2, là, carrément. On va voir combien j'ai perdu, combien je l'ai escanté, ce moteur. Pas facile du tout, hein, même, mais quand même, c'est prenant, hein. C'est gratifiant à rouler avec un engin comme ça, hein. Combien j'ai perdu de kilomètre heure dans cette histoire de rétrogradage foireux ? Le moteur, il a clignoté en rouge d'un coup. Je prends quand même la vitesse de pointe, ça va. Ah ouais, je prends quand même la vitesse de pointe, hein. C'est curieux, ça, hein. Ouais, 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 je les prends, les 310, il manque peut-être 2, 3 km heure, même pas. Je me les prends, là, les 335. Ouais, ouais, voilà, tu vois. Finalement, ça ne lui a pas... Attendre à me perdre 20 ou 30 km heure, mais non, c'est curieux, hein. C'est juste sur les... Quand je monte les rapports, ils ne montent plus dans le rouge. Et la vitesse de pointe, c'est la même, hein. Ouais, ça ferait le moins bien, là, à gauche. Tant pis, hein. Il doit me manquer... Bon, je sais comment il est réglé, mon afficheur. Donc, il doit me manquer une centaine de tours, pas beaucoup plus. Ouais, 200-300 tours, il doit me manquer, donc, euh... Puisque les LED s'allument tous les 100 tours, à part les bleus, qui, elles, s'allument toutes les 5 en même temps. Pour dire, vas-y, vite, il faut changer de vitesse. Eh ouais, mais... Là, du coup, je freine trop tôt, maintenant. En plus, elles ne pâlent y vivre, ouais, je vous le dis, hein. Oh, ça, à chaque fois, c'est là que j'ai du mal. Voilà. Ça ne tombe pas, finalement. Ah ouais, non, pas le Matassam. Oui, hé hé hé. Pas facile, hein, cet engin. Pas facile du tout, hein. Ouais, j'ai gagné le cours à 6 dixièmes. Bon, allez. Bien sympa, hein. Ah, la gare est là. Alors, bien sympa, cet engin, hein. Moi, j'ai apprécié. Bon, j'avoue que j'ai fait beaucoup de setup, je vous le dis. Et puis, ce n'est pas facile, mais c'est quand même sympa à piloter. C'est assez gratifiant. Et on a des bons retours d'informations dans le volant. Et des sensations... Des sensations d'hommes, là. Ouais, pas mal, hein. Allez, on va essayer la Mazda, maintenant. Voir si c'est mieux ou moins bien. Ah, voilà, donc, cette fameuse Mazda 787B qui a gagné les 24 heures du mort en 1991, hein. Magnifique voiture qui a la particularité d'être propulsée par un moteur Wankel, un moteur rotatif. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous ne savez pas ce que c'est, tapez «Moteur Wankel » dans Google et vous aurez toutes les infos que vous recherchez. Moteur où il y a une seule pièce mobile, en fait, et qui prend des tours de folie, donc... qui fait un bruit des seins d'abeilles énervées. Et on va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, si vous... vous voulez entendre à quoi ça ressemble vraiment, il y a des vidéos qui tournent sur YouTube de la vraie voiture. Et vous verrez que c'est tout à fait ça. On va faire comme avec la... la sauveur, on va aller jusqu'à... jusqu'à une eau d'hier. Avec la vue Playmobil, rien que pour le bruit. Mazda, qui est la seule marque japonaise à avoir emporté le Mans, hein. Il y a eu cette année la catastrophe de Toyota. Qui est littéralement maudit au Mans, hein. Puisque la dernière fois, ils sont venus, c'est il y a une quinzaine d'années, à peu près. Ils ont perdu à 5 minutes de la fin sur une crevaison, je crois, mais... avec la Toyota GT1. Mais cette année, c'est le dernier tour, hein. No power, no power. Bon, sympa, ce bruit, hein. Vraiment, c'est extraordinaire. Allez, on va renouer à sérieux. C'est pas mal, l'intérieur, et puis même graphiquement, elle est bien modélisée, la voiture, hein. Au niveau du comportement, pour l'instant... Je vous tire que de la ligne droite, je ne peux pas dire grand-chose. Ah, ah, 340, ça va plus vite que la sauveur. 335, la sauveur. Bien, le freinage de Mulsanne. Allons-y. Ça ferait mieux que la sauveur. C'est moins délicat au freinage que la sauveur, j'ai l'impression. Mon virage préféré. Ça a l'air plus facile, moi, hein. C'est moins brutale que la sauveur. Le train avant est plus précis. Il y a un... Hop, il y a un petit peu graphique, ça. Le train avant est mieux, je trouve. Plus précis, on sent mieux la rigidité de la voiture, j'ai l'impression. Ah oui, un petit peu graphique. Alors, ce sont des voitures qui ne supportent pas les écarts de trajectoire. Si on va trop loin au freinage, qu'on ne peut pas trajectoire et qu'on braque pour essayer de la retrouver, c'est le tête à queue. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention, quand même. Oh là, oh là, oh là. Allez. On va essayer de faire un tour proprement. Il suffit que je dise ça pour que je me mette dans un trou. En général, c'est ça. Oh, ça va être un truc de merde. C'est quand même assez chaud à piloter. C'est moins brutal que la Sauber, mais il faut être sur ces gardes-là aussi. Pour du modding, quand même, c'est vraiment du beau boulot. C'est un truc de qualité. Enmi ce petit bug graphique quand je braque, quand je tourne le volant à certains endroits, sinon, sinon, c'est quand même du beau boulot. j'en peux... Ah, ouais, un petit peu graphique, là, ça, c'est bien. Il y a 340, hein? Hein? 341? Allez, un, un. Non, non, non. Non, après, il faut la 340. Il y a 5 km heure de plus que la Sauber, hein. Il faut littéralement sauter sur les freins, alors. La 340, même si... L'engin pèse que 900 kg, et ralenti par des freins en carbone, évidemment. 340, ça fait vite quand même, hein? 340, ça fait vite, quand même, hein? 1... 1... ... 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